Après l'impérialiste et sanglante épopée napoléonienne, les peuples d'Europe se lèvent en 1830, en 1848. La révolution de 1848, qui est sans aucun doute le premier soulèvement de la classe au rire en tant que force qui tente de s'organiser. La bourgeoisie va réprimer dans le sang ces révoltes et montrer le vrai visage d'un capitalisme haineux, meurtrier, exploiteur, raciste, brisant toute résistance à son développement au prix de milliers de morts. Ce capitalisme sans frontières exploite les peuples partout où il s'est développé, et les émeutes apparaissent partout en Europe, faisant prendre conscience de la nécessité de s'organiser au-delà des frontières nationales. Mais c'est à cette époque que des organisations de travailleurs naissent et grandissent. La rédaction par Marx et Engels du Manifeste du Parti Communiste marque et impulse la clairvoyance du prolétariat à devoir s'organiser au niveau international. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Dès la première internationale, créée en 1864 à l'initiative là encore de Marx et Engels, il apparaît que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Des luttes fondamentales et fondatrices se développent alors. Pour l'instauration du suffrage universel, pour la réduction de la durée du travail, pour la disparition de celui des enfants. A la fin du XIXe siècle en Europe, l'âge minimal pour le travail des enfants est encore de 14 ans en Suisse, 12 ans en Allemagne et aux Pays-Bas et en France, 11 ans au Royaume-Uni, 10 ans au Danemark, 9 ans en Italie. En France, c'est par la loi du 2 novembre 1892 que la durée maximale de travail est ramenée à 10 heures quotidiennes à 13 ans, à 60 heures hebdomadaires entre 16 et 18 ans. La bourgeoisie, devant le prolétariat qui s'organise, s'inquiète. Elle laissera libre recours à sa rage et à sa colère lors du massacre du peuple parisien organisé en commune. Avec la commune, pour la première fois dans l'histoire, le peuple a pris en main son destin. Cela va durer deux mois. Deux mois pendant lesquels vont être votées les lois sur École laïque, obligatoire et gratuite, pour les filles comme pour les garçons. Possibilité de révoquer les élus. Droits de vote et dégébilité pour tous, y compris les femmes. Séparation de l'Église et de l'État. Liberté d'association. Moratoire des loyers. Naturalisation des étrangers. Transformation des entreprises abandonnées par leurs propriétaires en associations gérées par les ouvriers. Toutes ces lois seront abrogées. Si certaines seront reprises en partie par la suite, d'autres restent encore à reconquérir. Entre 20 et 30 000 morts. 38 000 fugitifs, exilés. Autant d'arrestations, dont 78% d'ouvriers. Ce bain de sang amènera à l'élaboration du concept de dictature du prolétariat. Elle amènera aussi, en 1889, et à l'initiative d'Engels et des partis socialistes des ouvriers d'Europe, à la fondation de la deuxième internationale qui groupera parties des syndicats. C'est lors de son congrès fondateur à Paris que fut décidée l'organisation de la première manifestation internationale le 1er mai 1890 pour l'obtention de la journée de 8 heures. En 1901 est créé le Secrétariat syndical international qui se transformera en Fédération syndicale internationale, FECI. celle-ci intégrant, en 1913, les 32 secrétariats professionnels internationaux. A partir de 1904, des débats se font jour entre réformistes et révolutionnaires qui aboutiront, en 1914, à la trahison pure et simple des orientations de la FSI, à la collaboration à l'Union sacrée et, finalement, à la guerre impérialiste opposant les peuples entre eux. La troisième internationale est mise en place en 1919 suite à la révolution bolchevique et, justement, contre la trahison des dirigeants de la deuxième internationale. Cela provoquera décisions dans les organisations syndicales, dont la France, sur les questions d'orientation du mouvement ouvrier, réformisme ou révolution. L'International Syndical Rouge, ISR, ou Profinterne, est créée en 1921 par réaction contre le réformisme et la trahison pendant la guerre de la FSI, dite maintenant Fédération d'Amsterdam. Véritable internationale des syndicats jaunes, celle-ci refuse tout contact avec l'ISR. Si des liens se nouent pourtant au niveau des syndicats professionnels et internationaux, il faudra attendre 1935 pour que des démarches d'unité se mettent en place. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'International Syndical Rouge à la suite de l'International Communiste change de stratégie et propose, le 7 mars 1935, une conférence commune à la Fédération Syndicale Internationale, la Fédération d'Amsterdam, pour le rétablissement de l'unité. Mais avant même qu'elle soit finalisée, des centrales rouges ont déjà intégré les centrales de la FSI et finalement, un congrès actera la réunification entre la CGTU et la CGT. Devant cette situation, l'International Syndical Rouge se dissout à la fin de 1937. Et puis ce fut le conflit. Éclair à l'ouest de l'Europe, des structures pour les londoniens et surtout terriblement coûteux en vies humaines sur le front de l'Est de juin 1941 à mai 1945, mais par la volonté d'extermination des populations slaves menées par les nazis. Durant cette période, une commission syndicale anglo-soviétique se réunit qui permettra la création de la FSM. Mais ce sont deux événements qui aboutiront à la réelle mise en place de la Fédération Syndicale Mondiale. La Conférence de Londres du 6 au 17 février 1945, rassemblant 55 organisations syndicales, puis le Congrès de Paris du 3 au 8 octobre 1945. Walter Citrine, ancien président de la réformiste FSI dite Fédération d'Amsterdam et secrétaire général du 3 Union Congress de Grande-Bretagne, en prendra la direction. Tandis que Léon Jouot en sera l'un des vice-présidents et Louis Saillant, le secrétaire général. Les objectifs de cette nouvelle fédération mondiale sont clairement établis. Préservation de la paix, lutte contre les régimes fascistes, et participation du syndicalisme à la fondation de l'ONU. Malheureusement, la FSM ne sera pas associée à la création de cette organisation internationale. Et puis surtout, se mettent en place en 1947 aux Etats-Unis deux orientations aux conséquences considérables. Le plan Marshall et la doctrine anticommuniste de Harry Truman. En mars 1948, la Fédération états-unienne du travail, la Eiffel et son représentant en France, Ivan Braun, agent de la CIA, organise une conférence rassemblant les organisations soutenant le plan Marshall. En décembre 1949, est ainsi créée la CISL. A la tribune, Harvey Brown désigne l'ennemi prioritaire, le totalitarisme soviétique. Léon Jouot est le vice-président de cette organisation à l'anticommunisme affirmé. Dès cette période de tensions internationales, seront présentes et actives deux fédérations syndicales mondiales, deux lignes de conduite opposées. La CISL, donc, ouvertement anticommuniste et financée par les USA via la CIA, fédère les syndicats de collaboration de classe. Léon Jouot y réaffirmant le caractère co-gestionnaire du syndicalisme. La FSM, accueillant les syndicats des pays socialistes, les organisations progressistes de classe des pays développés, comme la CGT en France, les mouvements de libération nationaux et les syndicats des pays en lutte contre le colonialisme. Un exemple de ces différentes attitudes face au bouleversement du monde. Alors que, du 10 au 13 avril 1947, la FSM a choisi Dakar pour abriter la première conférence panafricaine des syndicats, la CISL, elle, lors de la création de la Confédération syndicale africaine, s'est réunie en présence des ambassadeurs de Grande-Bretagne et des USA, à Londres, ce qui a entraîné la désaffiliation à la CISL de l'Algérie, du Maroc, du Ghana et du Kenya. Ce qui a, en réaction, aussitôt incité la CISL, et là encore, sous la direction de l'agent de la CIA à Erwin Brown, a créé de puissants instituts de formation, dans lesquels la FLCIO a poursuivi sans relâche sa lutte anticommuniste dans le Tiers-Monde. Plusieurs syndicats du Tiers-Monde sont ainsi de purs produits de la FLCIO, surtout dans le Sud-Est Asiatique et en Amérique Latine. Plusieurs d'entre eux sont devenus les syndicats gouvernementaux officiels et les piliers des régimes pro-américains. L'Institut IFLD, par exemple, opère officiellement en Amérique Latine depuis 1961 et le gouvernement américain lui accorde environ 10 millions de dollars par an pour assurer son fonctionnement, hormis les dons offerts par les patrons américains de grandes entreprises. Cet institut de formation y a combattu les régimes progressistes en créant ou en soutenant des syndicats opposés au régime, préparant ainsi la voie des coups d'État de la CIA, entre autres au Guatemala en 1954, au Brésil en 1964 et au Chili en 1973. Mais la CISL a soutenu aussi la communauté européenne de charbon et de l'acier en Europe, puis puissamment la création de la communauté européenne. Quant à la FSM, sous la direction de Louis Saillant puis de Pierre Jansou, elle a tout de suite cherché à rassembler ses syndicats autour d'une base de classe et de masse, contre l'impérialisme avec une perspective révolutionnaire clairement affirmée d'abolition de l'exploitation capitaliste. Ses priorités ont immédiatement été établies, la lutte pour la paix, les droits démocratiques des peuples et l'unité syndicale internationale. La FSM et ses affiliés ont activement soutenu les mouvements de libération nationale. ainsi que les luttes contre les dictatures militaires et fascistes. Le mouvement syndical mondial a apporté une aide active à l'organisation du processus dans les pays qui venaient d'accéder à l'indépendance. La FSM participe ainsi en 1969 à la première conférence d'Alger sur les questions pétrolières. Elle a également décidé de créer des unions internationales des syndicats UIS pour organiser les activités des différentes branches professionnelles. Elle est, à ce titre, signataire dans le cadre de l'UES Chimie qui deviendra UES Chimie Énergie de la charte de Tarnoff regroupant les revendications concernant l'amélioration des conditions de travail de ce secteur industriel. Que ce soit dans la chimie, le pétrole, le caoutchouc ou la pharmacie. La FSM travaille aussi pour l'interdiction des armes chimiques avec, par exemple, une intervention à l'ONU par un camarade CGT Chimie au nom de la FSM en séance plénière. Lors de la lutte des mineurs anglais en 1984-1985 contre leur disparition programmée par Thatcher et son gouvernement, la FSM a montré son attachement à la solidarité internationale. Elle a appelé les syndicats qu'elle organisait à soutenir l'UNM qui n'était pas adhérents à la FSM. C'est ainsi que la CGT française a répondu massivement à cet élan en organisant des manifestations, la solidarité financière, en organisant des vacances et des Noël pour les enfants des mineurs anglais. Mais, dans les années 90, avec la fin de l'URSS et l'offensive du capitalisme international, la FSM perd nombre d'adhérents et d'organisations, dont la CGT française. Depuis l'élection de la nouvelle direction lors du congrès de la Havane en 2005, le déclin semble être arrêté. Les références à la lutte de classe sont de nouveau dans les statuts et la FSM cherche encore et toujours à rassembler ses syndicats autour d'une base de classe et de masse contre l'impérialisme avec une perspective révolutionnaire clairement affirmée d'abolition de l'exploitation capitaliste. Dans le même temps, la CISL, appelée aujourd'hui Confédération syndicale internationale, est hier comme aujourd'hui engagée dans la collaboration de classe. Sa branche européenne, la CES, hier dirigée par Lucas Vincentini et aujourd'hui par Laurent Berger, patron de la CFDT, accompagne toutes les régressions sociales des 20 dernières années. Actuellement, la FSM représente environ 100 millions de membres dans 126 pays. Pour ne citer que quelques-uns des syndicats des pays dits du tiers-monde, en Amérique latine, la centrale des travailleurs cubains, la centrale ouvrière bolivienne, la CTB et la CGC du Brésil, la CGT du Pérou, les syndicats dits bolivariens de Venezuela, en Afrique, le syndicat Kosatou, pilier syndical de la trip-alliance ANC Parti Communiste Kosatou, qui a mené la lutte victorieuse pour la fin du régime d'Apartheid. Au Moyen-Orient, le syndicat DISC en Turquie, la CGT au Liban, en Palestine avec le GTP. Mais elle rassemble aussi des forces syndicales en Inde, au Vietnam, en Malaisie, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Indonésie, et en Corée du Nord et du Sud. La FSM connaît également une certaine réimplantation dans les pays industriels de l'Europe de l'Ouest. Au Royaume-Uni, par exemple, le syndicat des travailleurs du transport, le Reign-Maritime Trade Union, fort de 80 000 adhérents, a demandé son adhésion à la Fédération syndicale mondiale en juin 2013. En Italie, le syndicat de classe et de combat, Union des syndicats de base, fort de 250 000 adhérents et un point certain dans plusieurs secteurs de l'économie italienne, notamment dans les transports, a rejoint la FSM. Tout comme le syndicat catalan intersyndical CSC, le syndicat LAB au Pays Basque, le PAME en Grèce. En France, on note un regain d'intérêt pour la FSM dans plusieurs organisations de la CGT. Fédération, Union départementale, syndicat. La Fédération nationale des industries chimiques CGT s'est affiliée à la FSM en 2014. La Fédération de l'agroalimentaire CGT a maintenu son affiliation. La Fédération CGT du commerce et des services a adhéré à la FSM en 2019. Les syndicats de cheminots CGT en région parisienne ont entamé des rapprochements avec la FSM en 2013. Parmi ceux-ci, le syndicat CGT de cheminots de Versailles a formellement adhéré à la FSM en 2014. La CGT Énergie Paris est adhérante à la FSM. Le congrès de l'Union départementale du Val-de-Marne en 2018 décide aussi d'entreprendre des rapprochements avec la FSM. La CGTM, syndicat majoritaire depuis la création des syndicats en Martinique, est une confédération qui regroupe 39 syndicats aux chambres syndicales. Elle est adhérante à la FSM. Tout comme la CGT Guadeloupe. De même, la puissante Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône a formellement adhéré à la FSM en juin 2019. Plusieurs dizaines de syndicats CGT de différents champs professionnels ont adhéré à la FSM ces dernières années. Notons enfin qu'en 2019, le congrès de la CGT à Dijon a voté un amendement au document d'orientation qui réintègre la FSM parmi les organisations citées avec lesquelles la CGT doit chercher des possibilités de collaboration syndicale. C'est une première depuis le départ de la CGT de la FSM. Ainsi, la Fédération syndicale mondiale construit l'avenir avec pour maître mot action, unité, démocratie, solidarité. Solidarité qui s'est exprimée de façon exemplaire avec le peuple français dans sa lutte contre les orientations libérales de la bourgeoisie de ce pays. Sous-titrage Sous-titrage La FSM La FSM encourage et organise les gens du peuple dans la lutte contre l'exploitation capitaliste et contre l'impérialisme. Elle œuvre réunir les forces de la classe ouvrière, de tous les salariés dans la lutte de classe. Indépendamment de leur idéologie, religieux, langue, sexe, la FSM réaffirme sa foi dans le rôle émancipateur des travailleurs pour un monde sans exploitation sans guerre, sans pauvreté, sans prostitution ni exploitation infantile. Un monde débarrassé du capitalisme mortifère pour l'homme et la planète. Musique Sous-titrage